Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à tous chers amis bibliothécaires aujourd'hui c'est une vidéo réédition qui concernera donc les harpies en effet il y a longtemps maintenant j'avais fait une vidéo très très courte sur les harpies à l'époque où je faisais peu de recherches je l'avoue où j'essayais d'avoir des vidéos qui fasse à peu près la même taille mais maintenant je fais des vidéos plus complète comme vous l'avez remarqué donc du coup celle ci est réédité et a donc plus de contenu je vous emmène donc faire un petit tour dans la mythologie grecque et romaine jusqu'elles en font partie aussi pour découvrir les harpies ou harpoulaye en grec ancien les harpies sont les filles de trauma ou traumas je ne sais pas si on prononce le s qui est le dieu des merveilles marines et de hélètre une océanide qui est une nage des nuages et ses soeurs sont iris le symbole de l'arc en ciel et arcée la personnification du deuxième arc que moins visible mais cela reste à voir puisque certains parlent de ses filles comme étant celle les filles de typhon mais revenons plutôt à ce sujet qui nous concerne c'est à dire les harpies la majorité du temps dans les récits elles sont trois on a alors excusez moi d'avance pour la prononciation hélio la bourrasque parfois aussi nommé nikoto et donc qui signifie pied rapide on a en deuxième aussi pète qui est volvite et la dernière peau d'arge qui veut dire pied léger que l'on nomme aussi parfois c'est léno ou c'est là et no tu veux dire obscur vous imaginez tous aujourd'hui lorsque je parle de harpies la même image que les iodes sont faisait à l'époque c'est à dire une femme qui a des ailes et qui a une belle chevelure mais au fur et à mesure la légende s'est modifiée et elle prit une toute autre apparence bien moins jolie si l'on peut dire sur certains vestiges on peut voir des harpies que l'on représentait comme des êtres on peut dire assez monstrueux puisque elle possédait un corps d'oiseau et une tête de femmes elles avaient aussi des serres acérées et elle répandait une odeur totalement infecte alors passe temps enlever les enfants et les âmes des morts au passage c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelait les ravisseuses on a même leur image qui est retrouvée sur certains tombeaux où on les voit emporter l'âme du défunt dans leurs serres on dit que ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine elles sont plus rapides que le vent avulnérables caquetantes et elle dévoire tout sur leur passage ne laissant que leurs excréments virgile dans l'énéide va les décrire ainsi leurs traits sont d'une vierge un instinct dévorant de leur rapace et sain conduit le vol errant une horrible maigreur creuse leurs flancs à vide qui toujours s'emplissant demeurent toujours vide surcharger d'aliments sans en être nourri en un fluide infecte en rendent les débris et de l'écoulement de cette huile pure empoisonne les airs et souillent la verdure après si l'on prend différents auteurs les descriptions des harpies peuvent légèrement différer je vous ai dit comment hésiode les décrivait avec ce fameux beau corps et les doiseaux et la tête de femme et la longue chevelure il y a virgile quant à lui qui va plutôt leur donner un visage de fillettes et des serres d'oiseaux de proie homère si vous dis l'odyssée vous devez quand même connaître un petit peu homère lui en fait des divinités des tempêtes qui sont semblables à des cavales sauvages par opposition aux vents plus doux qui sont assimilés à des chevaux dociles elles sont aussi quelquefois nommées les chiennes de zeus d'après apollonios de rhod elles volent les âmes et les enfants c'est ainsi que les pandarides furent donnés comme esclaves aux erignies en ce qui concerne leur lieu de vie elles vivraient dans les îles strophades qui se situe dans la mer d'ionie c'est à côté du péloponnèse plus tard lui virgile va plutôt les situer à l'entrée des enfers avec tous les autres monstres un peu de la mythologie qui sont très peu commode elles ne sont pas tout le temps resté seul ces harpies zéphyr va passer on va dire un peu de bon temps avec l'une d'elles podarge ou podarger elle avait alors pris la forme d'une jument ils se sont unis et il y eut deux célèbres chevaux de la mythologie qui sont venus au monde zante et balios ceci seront offerts à achille ainsi que phlogos et arpagos qui sont les chevaux des dioscures je vous parlais plutôt de différents poètes ou écrivains de l'époque qui décrivait différemment les harpies mais il y y en a un qui était encore pire dans sa description c'est échille si vous ne connaissez pas il a notamment écrit un livre qui s'appelle les perses que personnellement ayant dû le lire au lycée je ne vous le recommande pas vraiment pour lui les harpies vont plutôt apparaître avec des formes hideuses c'est à dire un visage de vieille femme des oreilles d'ours un bec et des ongles crochus un corps de vautour des mamelles pendantes et elle causerait la famine partout où elle passe elle piquerait les viandes sur les tables et répandrait une odeur si infecte qu'on ne pouvait pas les approcher et selon lui selon les récits de son époque elles apparaissaient au nombre de deux ou de trois maintenant que vous savez qui sont ces fameuses harpies je vais vous parler de leur rôle dans les récits mythologiques tout d'abord plus tôt j'évoquais avec vous qu'on les surnommait les chiennes de Zeus je vais revenir un petit peu sur ce point vous expliquer pourquoi alors d'abord vous avez compris qu'elles sont très difficiles à combattre limite invincible comme dit plus tôt qu'elles sont très rapides et que leurs serres sont très efficaces pour la lacération elles apportent la famine les épidémies et la mort et quand elles s'approchent on dit que l'air va s'emplir d'une odeur de putréfaction elles sont plutôt carnassières mais ça je pense que vous l'aurez deviné elles dévorent leurs proies surtout nos fameux jeunes enfants dont elles raffolent par dessus tout cela vous remet à l'esprit nos chers harpies et bien elles sont appelées les chiennes de Zeus puisque justement Zeus et Hera vous connaissez ces fameux dieux ils vont les utiliser pour arracher des mortels et des objets terrestres bizarrement il va y avoir de nombreuses disparitions soudaines comme ça qui vont être attribués aux fameux harpies elles ont ainsi décidé d'enlever les filles de pandaros ce dernier est mort avec son épouse armoteau et sous la foudre du roi divin pourquoi il avait fait une chose qu'il n'aurait pas dû ça vous vous en doutez plus précisément il avait volé le chien d'or qui gardait l'entrée de son sanctuaire donc il s'est vengé c'est les déesses olympiennes qui vont recueillir les trois orphelines et qui va les appeler les pandarides aphrodite va les nourrir athéna leur enseigner l'habileté et artémis va les doter d'élégance Hera quant à elle va les embellir mais un jour alors qu'aphrodite va s'absenter pour demander à Zeus d'offrir des époux à ses protégés donc les filles de pandaros les harpies sous l'ordre de Zeus lui-même vont foncer sur les sœurs et vont les kidnapper bien attrapées dans leurs serres elles vont les nos enfers où elles vont devenir les esclaves des hérénées ce sont les furies de la vengeance malheureusement les pauvres filles vont sombrer dans la folie cela va être un point tel qu'elles vont finir par aboyer comme des chiennes elles ont côtoyé en plus donc de Zeus d'autres personnalités très connues de la mythologie tout à l'heure je vous parlais d'homère et de l'odyssée elles en font partie également dans l'odyssée on va rendre les harpies responsables de toutes les disparitions on racontait même que les dieux n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits puisque je vous rappelle que je vous ai dit à quelques secondes que les harpies se sont quand même attaquées aux filles de pandaros qui étaient quand même surveillées et éduquées par Aphrodite, Hera et Athéna qui sont donc des déesses continuons nos pérégrinations puisqu'elles vont aussi rencontrer jason et la fameuse toison d'or tout cela va se passer en trace le roi finie qui possédait des dons de prophétie s'est retrouvé à devoir affaire avec les harpies qui lui a envoyé Zeus bien sûr puisque celui-ci apparemment avait découvert certains secrets concernant la race humaine le dieu l'a donc rendu aveugle et les harpies sont venus saisir les mets déposés sur sa table ou les souillés c'est au choix le roi finie va alors accueillir les argonautes va les informer de l'avenir du voyage et dans la détresse où il se s'est retrouvé il demanda de l'aide à ceux-ci sachant que deux des argonautes c'était ses beaux frères et ils étaient ailés ils se nommaient Kalaïs et Zétès ils pourraient chasser les harpies cette partie de l'épisode on peut la retrouver dans les argonautiques d'Apollonios de Rhodes donc on fabriqua le banquier et dès que les harpies sont arrivés les fils de Boré donc Kalaïs et Zétès vont les pourchasser jusqu'en Arcanie après la fin de la légende peut différer selon les auteurs dans la version la plus courante Kalaïs et Zétès donc vont pourchasser les harpies jusqu'aux Strophades et ils vont profiter de l'occasion pour libérer leur sœur Cléopatra qui était prisonnière du souverain c'est au moment où ils découvrent le calvaire du devin qu'ils décident de chasser les créatures volantes Kalaïs et Zétès eux aussi sont rapides et même plus rapides que les harpies car ils prennent rapidement le dessus sur celle-ci elles s'épuisent et elles tentent de s'échapper mais les jumeaux décident de ne pas en rester là et continuent de les poursuivre elles en sont à un point où elles sont à bout de force Eilo se noie et elle va donner naissance au fleuve Harpis les autres vont enfin atteindre les îles Strophades où là Iris va apparaître et va empêcher les deux frères de toutes les tuer depuis cet épisode on dit qu'elles vivent sur ce petit bout de terre de l'île de Strophades après être partie en trace on nous voit dans l'éniède de Virgile il est écrit dans l'éniède que aîné va rencontrer une harpies dans les Strophades cette harpies c'est Séléno elle est devenue la reine de sa chère petite tribu et elle va prédire au prince que celui ci va s'établir en Italie mais cela ne serait pas facile elle prédit que lui et ses compagnons vont connaître le tourment de la faim qui va les obliger à manger leur propre table et finalement elle lui déclare la guerre ses sœurs vont alors surgir des montagnes et reprendre la vende des mains des étrangers les troyens vont dégainer leur épée et se battre contre ces femmes oiseaux dont les plumes demeurent cependant invulnérables malgré tout avec un peu d'astuces ils réussissent à s'enfuir les arrivent à l'embouchure du tigre et là ils consomment de la nourriture servie sur des galettes ils vont la manger afin d'apaiser leur faim Yul qui est le fils des nés fait remarquer la réalisation de la prédiction ce qui va provoquer une réflexion d'Askai son frère et nous avons même mangé nos tables oui puisque réfléchissez il n'avait pas de table pour manger et ce qu'il mangeait était servi sur des galettes donc la galette leur servait de table et ils pouvaient la manger j'espère que vous avez compris c'est alors que aîné va se souvenir de la fameuse prédiction de la harpie et là il va laisser complètement éclater sa joie salutaire promise par les destins et salut à vous aux fidèles pénates de trois voici notre demeure voici notre patrielle donc nous avons vu que beaucoup d'écrivains se sont servis dans leurs ouvrages des écrivains quand même assez connus mais je ne pense pas que si vous avez entendu des harpies ce soit seulement parce que vous avez un jour décidé de lire du homère ou du virgile j'ai des petits doutes là dessus ce sont des écrivains que qui se perdent un peu dans l'oubli nous allons dire vous connaissez plus les harpies par rapport à notre univers contemporain sachez d'abord que la harpie c'est un véritable oiseau et oui la harpie existe vraiment vous pouvez chercher sur sur internet c'est pas moi sur google par exemple préciser bien sûr oiseau parce que sinon on risque sûrement de vous donner des liens aussi bas rapport à la mythologie mais vous verrez que la harpie est bien un oiseau mais ce n'est pas tout puisque un petit dérivé on va dire qui est l'arpilla c'est un genre de papillon de la famille des notodontidae et on le retrouve principalement dans le centre de l'europe il fait environ 40 à 52 mm ils sont visibles entre mai et juin selon où les habitent après vous avez peut-être entendu une expression utilisant le mot harpie quand quelqu'un parle d'une femme qu'il trouve méchante ou un peu diabolique sur les bords encore une fois c'est une expression on peut dire d'elle que c'est une harpie d'ailleurs shakespeare va l'utiliser dans ce sens dans son livre beaucoup de bruit pour rien lorsque l'un des ces personnages bénédique va approcher et demander au prince d'ante pédro voulez vous m'envoyer au bout du monde pour votre service je vais à l'instant aux antipodes sous le plus léger prétexte que vous puissiez inventer je cours vous cherchez un cure-dent aux dernières limites de l'asie prendre la mesure du pied du prêtre jean vous cherchez un poil de la barbe du grand cham négocier quelques ambassades chez les pygmies plutôt que de soutenir un entretien de trois paroles avec cette harpie vous serez d'accord avec moi pour conclure que la manière dont on voyait les harpies a beaucoup évolué et je pense que certains la voient surtout de la manière qui est le plus souvent utilisée au cinéma et autres c'est à dire cette ce corps de femme rempli de plumes avec des ailes ses longs cheveux etc et oublie parfois que bel arpi était autrement décrite à d'autres époques les moments ça va aller même jusqu'à ce qu'on remarque dans la personnalité de celle-ci quelque chose du cheval ou de l'oiseau et de la femme d'ailleurs un mythographe du temps d'august va les présenter comme des femmes ailées dont les pieds et même la tête ou quelque chose de l'oiseau tantôt elles vont ressembler à des sirènes tantôt zérigny d'ailleurs autre part elles vont même jusqu'à être confondues avec les espérides en tout cas même si leur forme évolue selon ce qu'on pense d'elle et dans le monde contemporain d'ailleurs aussi autant nous sommes d'accord que les harpies sont loin d'être gentilles et qu'elles soient représentées seulement sur un corps d'oiseau avec des serres avec une tête de femme ou cette jolie créature qui vole vaut mieux pas croiser leur chemin en tout cas j'espère que je vous aurais donné plus d'infos en ce qui concerne les harpies que vous aurez apprécié cela dites le moi dans les commentaires si c'est le cas que j'ai bien fait de rééditer cette vidéo et de vous en apprendre un petit peu plus en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu encore une fois si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire me laisser un petit là que ça fait toujours plaisir vous pouvez partager cette vidéo partout il est possible de le faire parler de ma chaîne à vos amis si le coeur vous en dit et puis je crois que c'est le moment de vérifier que il n'y a plus personne de faire le tour de la bibliothèque et en tant que gardienne de vous dire que celle ci doit fermer ses portes et vous retrouve pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo